Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation comment je peux compter des données dans deux colonnes. Jusqu'à maintenant, on avait compté ici dans une colonne des clous qui a été représentée par des croix. Supposons que j'ai une deuxième colonne avec des croix et dont je souhaite connaître aussi le nombre. Par exemple, ici, ce seraient les clous de la boîte à outils. Clous dans boîte à outils. Et ici, ce seraient les clous dans l'atelier. J'agrandis mes colonnes. Et je vais mettre un nombre de clous différents. Voilà, par exemple. Et je souhaite donc maintenant, grâce à une macro, un code en VBA, connaître le nombre de clous dans la boîte à outils et le nombre de clous dans l'atelier. Je me rends donc dans l'onglet développeur, visuel basique. Ici, j'avais un code jusqu'à maintenant pour compter des clous dans une colonne. Et je dois arriver à avoir un code qui me permet de compter les clous dans deux colonnes avec le même code. Pour cela, il va falloir aussi que je passe par un argument. C'est le numéro de colonne, vu que je change de colonne. Donc, je vais non pas adapter ce code. Je vais carrément repartir de zéro. Donc, j'efface tout. Voilà. Et je vais ici, donc, passer par, non pas une procédure qui est du type sub, sous programme, mais une procédure qui me permet de retourner une valeur. Et cette procédure, c'est une procédure de type fonction. Alors, on va commencer, donc, par faire une procédure fonction qui va compter des clous avec un argument colonne qui sera au format, bien sûr, numérique. Alors, on va commencer par marquer fonction, fonction, compter clous. Alors, je vais mettre, hop, c majuscule, compter clous avec l'argument, ici, colonne, as long, et le compter clous lui-même est un argument long. Je mets quelques espaces, et vous voyez qu'il a de suite reconnu, en ayant tapé fonction, automatiquement, il a mis en bleu fonction, et il m'a inséré end function, fin de fonction. Je vais maintenant, comme d'habitude, déclarer mes variables. Donc, dim clous as long. Toujours important de mettre des commentaires afin que quelqu'un qui vient plus tard prendre le code et le modifier, l'adapter, ou de comprendre ce que j'ai fait, voire même, moi, si dans quelques années, je souhaite me plonger à nouveau dans mon code, c'est beaucoup plus simple d'avoir des commentaires qui vont pouvoir m'aider sur la compréhension de ce que j'ai voulu faire. Variable pour compter les clous. J'ai aussi ma variable ligne. Je dois initialiser la variable ligne à 2, sinon je risque d'avoir des soucis avec le titre de mes colonnes. Voilà. Et maintenant, je vais taper ma boucle. Donc, une boucle tant que, par exemple. Tant que la cellule ligne colonne, différent de vide. Le commentaire qui va avec, boucle tant que la cellule YX n'est pas vide. Je vais faire clou égal clou plus 1, ce qui va me permettre d'incrémenter la variable clou. Ce que j'ai fait avec les clous, je vais le faire aussi avec les lignes. Ligne égale ligne plus 1, ce qui va tout simplement me permettre de passer à la ligne suivante. Et je mets, avec ces majuscules, compter clou, égale clou. Du coup, la fonction retourne le nombre de clous comptés. Fin de fonction. Alors, c'est bien, on peut être content de soi. Et on va déjà voir que ça ne suffit pas d'avoir juste une fonction. Car si, par exemple, comme on l'avait fait dans la vidéo formation numéro 2, si je vais dans débogage et que je ne fais pas à pas détailler, ça ne fonctionne pas. Alors, je peux essayer avec le raccourci clavier F8. Ça ne change rien. Effectivement, ici, ce qu'il y a, c'est que j'ai bien fait une fonction, mais la valeur de mon argument, colonne, n'est pas renseignée. Donc, il va falloir que je crée aussi pour renvoyer un message box, pour avoir le retour de l'argument colonne, etc. D'avoir la création, cette fois-ci, non pas d'une fonction, mais d'un sous-programme. Donc, avec SUB, je saute quelques lignes, et j'écris SUB. Et je vais marquer compter les clous. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Vous voyez qu'automatiquement, il a mis ici un trait de séparation. Et il m'a mis un SUB. Je vais devoir redéfinir ma variable clou. Toujours pareil, les arguments très importants. Variable pour les retours de clous. Et je vais marquer clou égal compter clou, entre parenthèses, 1. Et là, ça va compter les clous dans la colonne 1. Effectivement, ici, ce qui va arriver, c'est que, rappelez-vous, j'ai mis ici compter clou 1. Et ici, c'est colonne. Donc, il va savoir que colonne sera égal à 1. Une fois que j'ai fait ça, il faut bien que j'ai le message qui me dit combien j'ai de clous dans la colonne 1. J'ai, j'utilise le Esperluet, le E-commercial. Dans ma boîte à outils. Et maintenant, je fais la même chose mais avec la colonne 2. Et pareil, je vais retourner un message avec le Esperluet. clou dans mon atelier. Voilà. Donc, ici, on va voir si ça fonctionne. Donc, je me mets là. Et je vais utiliser le pas à pas F8. Effectivement, ça fonctionne. Donc, je suis dans la sous-routine clou. Alors, ce qu'on va même faire, c'est que, si on souhaite, on peut ajouter ici un espion. Voilà. Comme ça, je vais compter. Je peux ajouter aussi un espion mais de compter clou et la ligne. Ajouter un espion et aussi sur la colonne si je souhaite surveiller tout ça. Bien. Maintenant, je continue. Donc, j'arrive dans le clou compter clou à 1 et il va partir dans la fonction compter clou. Et vous voyez qu'il m'a mis la colonne à 1. Tout le reste est à 0. Et à partir de là, il va initialiser la ligne à 2. Voilà. Donc, je suis bien dans la colonne 1 ligne 2 et je suis dans ma boucle tant que ce n'est pas vide et il va incrémenter les clous et les lignes. Et ceci jusqu'à ce que j'arrive à 10 ligne 10 ça me fait 9 clous. Il va voir. Alors, cette fois-ci la cellule est vide. Il va donc avoir le nombre de clous comptés dans compter clou. Fin de la fonction. Et je vais passer sur le message. J'ai 9 clous dans ma boîte à outils. Je fais OK. Et maintenant, il est passé à clou compté clou 2. Donc, quand je vais valider en pas à pas, cette fois-ci, vous voyez qu'il a ici la valeur 2 dans colonne. Et je suis reparti à nouveau avec ligne à 2 et je fais pour calculer les clous. fin de fonction. Et il va me faire apparaître le message avec, vous voyez, le nombre de clous qu'il y a actuellement. Et j'ai 13 clous. j'arrête le pas à pas. Donc, vous voyez qu'on a réussi à compter deux colonnes. On a pu voir qu'est-ce qui s'est passé avec la fenêtre espion. Par contre, si vous remarquez, ici, j'ai la variable clou, par exemple, qui est déclarée dans fonction. Ici. et j'ai un clou aussi dans son, dans le sous-programme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les variables ont une portée limitée dans les procédures. C'est-à-dire que ici, j'ai déclaré une variable clou. elle n'est utilisée que dans la procédure fonction. Uniquement. Donc, je peux, du coup, mettre plusieurs variables avec des noms dans une fonction, dans un sous-programme, et ils ne sont valables que dans cette procédure. Ils ne vont pas s'interférer. Du coup, c'est beaucoup plus simple et je ne dois pas me casser la tête en marquant clou 1, clou 2, clou 3, ce genre de choses. Et de plus, la variable est effacée de la mémoire à la fin. Donc, il ne peut pas avoir de confusion. Juste pour bien voir, à nouveau, on va relancer cette fois-ci le programme, non pas en pas à pas, mais on va l'exécuter. Donc, j'ai 9 clous dans ma boîte à outils. Je fais OK et j'ai 9 clous dans mon atelier. Ça fonctionne très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en Excel VBA.